Il y a pas mal de nouveautés pour SolidOrg Visualize en 2023. Voici un résumé des différents points que je m'apprête à vous faire découvrir. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Le moyen le plus efficace aujourd'hui pour partager vos idées reste de créer des images accrocheuses, et le moyen le plus rapide pour les créer est sans aucun doute d'utiliser SolidOrg Visualize 2023. SolidOrg Visualize vous permet de créer des rendus incroyables à partir de vos modèles CAO et avec cette version c'est encore plus simple. Les améliorations apportées à SolidOrg Visualize 2023 commencent dès le début du processus de création. La sélection d'un bon profil d'importation est une étape importante qui prépare votre projet pour l'objectif que vous souhaitez atteindre. Visualize 2023 accélère ce processus en filtrant uniquement les profils d'importation compatibles avec les fichiers SolidWorks. Nous ne voyons donc plus les profils inutiles. Ceci simplifie notre choix. Il nous reste à poser les bonnes questions. Voulons-nous le contrôle individuel qu'offre le profil Component Part Body ou voulons-nous la commodité de regrouper toutes les mêmes apparences dans une seule pièce ? Le profil d'importation Component Part Body fonctionne de manière similaire au profil d'importation automatique des versions précédentes, mais a été mis à jour pour cette version avec une distinction importante. Il permet de garantir la même structure d'assemblage que celui de SolidWorks tout en conservant le contrôle de l'apparence dans Visualize. C'est idéal pour les utilisateurs qui veulent tirer parti des regroupements tels que les sous-assemblages déjà définis dans le modèle SolidWorks. Une bonne contextualisation de vos conceptions peut grandement contribuer à immerger le spectateur dans votre univers. Visualize a toujours été capable de tirer parti de presque tous les types de géométrie. En 2023, les profils d'importation standard sont évidemment toujours disponibles pour tous les fichiers non SolidWorks, comme ce fichier GLTF qui permet d'importer un modèle 3D et ses maps de textures en une seule étape. Il est courant d'améliorer les performances en utilisant le mode aperçu lors de la mise en place de la scène, surtout si elle implique des modèles complexes ou très détaillés. Cependant, ce mode de rendu basique peut entraîner des difficultés à évaluer la façon dont notre modèle interagit avec la lumière. Dans Visualize 2023, la gestion des aperçus des matériaux PBR a été améliorée, ce qui donne une très bonne idée de la façon dont la lumière réagit avec les maps de brillance et de transparence de l'apparence. Nous voyons la lumière de l'environnement HDR interagir avec les tâches humides du modèle de sol, ce qui nous permet d'avoir un excellent feedback de notre paramétrage, tout en profitant de la fluidité du mode aperçu. Une utilisation courante pour le rendu est la création d'une gamme de couleurs montrant une variété d'options de couleurs potentielles. Visualize est doté d'outils efficaces pour ce type de travail. Comme toujours, le profil d'importation Apparences regroupe toutes les mêmes apparences sous une seule entité. De même, une répétition rapide du modèle permet de créer un ensemble prêt à l'emploi sans trop d'efforts. Rien de nouveau ici. Voyons maintenant comment gérer efficacement une gamme de couleurs dans Visualize 2023. Nous devons ici trouver toutes les couleurs, codes, échantillons et références nécessaires et essayer de les faire correspondre dans Visualize. Avec un sélecteur de couleurs considérablement amélioré, c'est probablement la partie la plus facile du processus. Grâce à cette mise à jour, nous pouvons intégrer des couleurs provenant de presque toutes les sources possibles et imaginables. Un onglet dédié aux palettes de couleurs a été ajouté, ainsi que quelques palettes par défaut. Les palettes personnalisées peuvent être importées directement de Solidworks, d'un fichier Adobe ASO, d'un logo sous forme de fichier vectoriel SVG ou encore d'un fichier CSS ou HTML d'une page web. Quel que soit le type de palette auxquelles vous avez accès, vous aurez en mesure d'extraire les couleurs spécifiques à une entreprise ou à un projet directement dans Visualize. Une fois importées, vous aurez également un contrôle total sur vos palettes. Les noms des couleurs sont présents et les nuanciers peuvent être appliqués immédiatement. La boîte de dialogue des couleurs se détache maintenant et reste disponible pour les actions suivantes jusqu'à ce qu'elles soient fermées. Dans le cas où les couleurs ne peuvent pas être importées, elles peuvent être ajoutées de la même manière que dans les versions précédentes. Dans l'onglet couleurs, la couleur peut être sélectionnée à l'aide de l'affichage graphique et le curseur pour la teinte est maintenant présent en RVB ainsi qu'en HSV. La possibilité de rentrer un code HEX a été ajoutée ainsi que la définition CMJN pour les applications d'impression. Comme toujours, la pipette peut être utilisée pour sélectionner une couleur n'importe où sur l'écran et son aperçu a été agrandi pour une plus grande précision lors de la sélection. Une fois la couleur choisie, nous pouvons ajouter l'échantillon à notre palette et verrouiller cette dernière pour éviter toute modification ultérieure. Les palettes peuvent être exportées pour être partagées entre les utilisateurs ou importées dans SolidWorks afin que des couleurs précises puissent être appliquées durant la phase de conception. Les huit sélections de couleurs précédentes resteront également dans les couleurs récentes de toutes les sessions. Ce système de gestion de couleurs considérablement amélioré garantit que vos couleurs favorites seront toujours à portée de clic. Les apparences sont maintenant prêtes à être appliquées au modèle et le profil d'importation Apparences permet de modifier toutes les apparences de la carrosserie en une seule action. Une fois la scène définie, il est temps de procéder aux rendus finaux. Visualize 2023 introduit un nouveau moteur de rendu, le Stellar Physically Correct. C'est un moteur de rendu développé spécialement par Dassault Systèmes en étroite collaboration avec Intel. Cet ajout est le bienvenu car il permet à SolidWorks Visualize d'exploiter au mieux les processeurs multi-cœurs, mais aussi de préparer SolidWorks Visualize à un avenir riche en nouvelles fonctionnalités et à une meilleure intégration avec l'ensemble de la gamme de produits Dassault Systèmes. Cette version apporte une foule d'avantages qui garantissent une réduction de temps nécessaire à la production de contenu attrayant pour la vente, le marketing, les sites web et les campagnes de médias sociaux.